L'aventure Peugeot est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 1982 à l'initiative de mon père Pierre Peugeot pour rassembler, fédérer, valoriser, mettre en perspective toute l'histoire de l'entreprise après plus de 200 ans d'existence. Fin 2015, l'association L'Aventure Peugeot a changé son périmètre. Elle est devenue l'aventure Peugeot Citroën DS pour fédérer l'ensemble des marques du groupe PSA mais en veillant toujours à respecter l'identité de chacune des marques sans oublier tout le lien avec les collectionneurs, les clubs affiliés à l'association qui font vivre au quotidien dans de nombreux événements nationaux ou internationaux auxquels nous participons, toute cette fabuleuse passion commune autour de cette vie d'entreprise. Résumé, l'histoire de Peugeot, c'est... Allez, trois dates. 1810, tout démarre par une vision absolument géniale de ce que peut être le futur technologique d'une entreprise. 1860, nous prenons la décision de promouvoir le lion comme étant l'emblème de la marque, celui-là même qui caractérisait la qualité des aciers Peugeot du début de l'histoire. Mais il prend une autre dimension, ce lion. Il devient l'emblème de ce qui deviendra ensuite la première voiture commercialisée par Peugeot il y a maintenant plus de 100 ans. Et 208 ans plus tard, nous nous retrouvons à Genève avec un lion de 5 mètres de haut, 12 mètres de long, qui a fait un retour presse extraordinaire. Et je ne pouvais pas avoir de meilleur ambassadeur que le lion, évidemment, pour marquer ses 208 ans. Alors l'histoire et le futur de la marque Peugeot systématiquement dans nos recherches, dans nos concept cars, une référence au passé qui va nourrir notre futur. Et deuxièmement, des points de contact à peu près systématiques dans les grands salons et dans les salons dédiés avec l'aventure Peugeot qui porte en elle-même les gènes de cette histoire et qui la protège, comme vous le voyez derrière moi avec cette splendide 404. Et donc voilà l'idée que je me fais de cet accompagnement, de ce parallèle entre l'évolution de cette marque qui doit vivre encore 200 ans de plus et l'histoire de l'aventure qui va la continuer. Linda Jackson, pouvez-vous nous résumer cette histoire citoyenne ? Cette histoire, oui, évidemment, ça commence ici parce que c'est effectivement le quai Gévelle qui est devenu le parc André Citroën. Donc évidemment, ça commence ici en 1919. Pour moi, l'historique de Citroën, c'est quelque chose qui est passionnant. Le premier, évidemment, c'est le modèle iconique. On a deux ici. Le traque, c'est un vent, les deux chevaux. Ça, c'est la première chose. Citroën a l'histoire de créer des voitures qui sont très, très créatives et aussi accessibles pour les clients. Alors, comment faites-vous vivre cette histoire dans la marque aujourd'hui ? Pour la marque, nous avons créé un musée virtuel où vous pouvez voir la photo de votre favori modèle, le bruit et tout ça. Ça, c'est Origins. Mais évidemment, le travail qu'il fait par l'aventure Peugeot Citroën DS est très, très important pour avoir cette vision sur toutes les marques, mais aussi pour les collectionneurs et tous les événements. Comment allez-vous célébrer ces 100 ans de Citroën ? Toute l'année, nombreuses activations, évidemment, y compris les actions sur les médias et les médias sociaux. Mais évidemment, il y a un événement très, très important. Juillet 19, juste 21. Et ça, c'est un événement pour tous les collectionneurs à l'affaire TV-Dame. Donc rendez-vous à l'affaire TV-Dame ? Eh oui. Merci. Merci. DS Automobile a l'histoire de la DS. Une voiture mythique par sa technologie, par son design. Une voiture connue dans le monde entier. Et ça, quelque part, c'est notre héritage, à nous, la marque DS Automobile, notre héritage avec lequel on part dans la vie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Cette voiture, c'est un symbole d'avant-garde, avant-garde technologique, avant-garde du design. C'était un ovni dans le paysage automobile, au moment où elle est sortie. Et donc, c'est quelque chose qui nous porte, et ce n'est pas pour rien, qu'on a choisi comme signature de la marque DS, Spirit of Avant-Garde. C'est directement inspiré de la DS de 1955. Pour DS, l'avant-garde, c'est fondamental. Nous voulons être fidèles à cet esprit qui consiste à avoir toujours un coup d'avance sur la concurrence. Un coup d'avance en termes de technologie, un coup d'avance en termes de design. Sur DS 7 Crossback, avec DS Active Cane Suspension, d'une certaine manière, nous créons la suspension DS du 21e siècle, en ligne droite avec notre héritage de la DS de 1955. Et puis, bien sûr, on ne résiste pas à se faire plaisir avec quelques clins d'œil à notre aïeul, avec, par exemple, les projecteurs tournants de DS 7 Crossback. Mais on fera encore, dans le futur, bien d'autres clins d'œil à la DS de 1955. Je suis un passionné de l'automobile depuis maintenant plus de 40 ans. Et donc, évidemment, je suis très heureux de participer à mon cinquième rallye de Monte-Cartre Historique. Il n'y a pas d'avenir sans prise en compte de ses racines. On construit toujours la vision de l'avenir en prenant en compte tout le parcours qui a été fait par ceux qui nous ont précédés et qui, à leur tour, ont écrit des pages de l'histoire de notre entreprise. Vous savez bien qu'elle a plus de 200 ans, cette entreprise, cette marque. C'est une marque qui a des racines profondes. C'est une marque que nous aimons. Une marque qui a un avenir fabuleux. Et donc, s'occuper de son patrimoine, quelque part, c'est nourrir notre capacité à bâtir une vision pour l'avenir. C'est une façon de comprendre ce qui a été fait. Je conseille à tous nos amis de lire des livres sur l'histoire de Peugeot, sur l'histoire de Citroën. Il y a une chose fabuleuse qui a été faite au cours des dernières décennies. Et en se nourrissant de tout ça, on est capable d'imaginer, dans un contexte qui, évidemment, a complètement changé, on est capable d'imaginer le futur de la marque. Mais c'est très important de nourrir notre propre imagination avec tous les exploits qui ont été réalisés par nos prédécesseurs. Après avoir rassemblé, regroupé, protégé tous ces contenus de cette formidable histoire depuis 1810, l'association a pour mission aujourd'hui de partager. partagé auprès de tous les publics, les clubs, les membres des clubs, nos propres adhérents, les marques, et aussi tout ce public passionné dont l'intérêt est grandissant pour le patrimoine. Pour répondre à ce besoin grandissant du public, nous avons créé une plateforme digitale qui regroupe l'ensemble des informations et des services que l'association propose. Un service de partage des contenus historiques du Centre d'archives de Terre Blanche qui numérise photos, vidéos et documents de l'ensemble du patrimoine. Un service de pièces de rechange qui s'adresse à tous les publics et à nos adhérents à des conditions préférentielles qui propose une large gamme de produits consommables et de pièces d'origine, et ce, partout dans le monde. Alors, vous aussi, qui que vous soyez, où que vous soyez, rejoignez-nous, adhérez à l'association et participez à cette formidable aventure industrielle et automobile. Merci. 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 Merci.